Et maintenant pour parler davantage de cette relation entre la francophonie canadienne et la francophonie québécoise et le rôle que le Québec justement entend jouer au sein de la francophonie, je retrouve Sonia Lebel qui est entre autres ministre québécoise responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. D'abord une question très générale pour démarrer. Comment vous voyez le rôle de la francophonie québécoise dans la francophonie canadienne? Je pense qu'on est à un tournant de se repositionner. Québec étant une province francophone, je suis tout à fait consciente qu'on a un rôle important à jouer. On a le privilège d'être une province francophone, on a quand même un certain poids dans la francophonie canadienne, mais je pense qu'il est important que le Québec justement prenne peut-être ce leadership-là, mais ce n'est pas une question de prendre le contrôle. Et moi je veux qu'on, vous avez, tu sais à l'entrée de jeu en introduction, vous avez parlé de la francophonie canadienne versus la francophonie québécoise, et c'est un peu ça que je veux qu'on redéfinisse. Je pense qu'il y a la francophonie canadienne, et à l'intérieur de cette francophonie canadienne, il y a les francophones au Québec, il y a les francophones en Ontario, il y a les francophones en Acadie. Donc je pense que c'est important de redéfinir ça comme étant la francophonie canadienne justement, et c'est un peu l'objectif que je souhaite atteindre, et c'est un peu le questionnement et la réflexion que je veux entamer sur cette question. Il faut dire que vous avez des racines au Nouveau-Brunswick et de la famille dans l'Ouest canadien. Est-ce que ça vous a sensibilisé davantage à l'importance de la francophonie à travers le Canada? Absolument, moi de façon naturelle, la francophonie est canadienne pour moi, parce qu'effectivement, du côté de ma mère, ce sont des arsenaux du Nouveau-Brunswick, ma famille est là, j'ai des cousins et des cousines, j'ai fréquenté le Nouveau-Brunswick quand j'étais jeune. Du côté de mon père, j'ai des oncles qui se sont, bon, ils étaient dans les forces canadiennes, m'ont trouvée à se baser à Edmonton, à Vancouver, à Calgary, ont fondé leur famille, donc font partie des communautés francophones hors Québec. Donc pour moi, c'est un naturel depuis que je suis toute petite, effectivement. Donc c'est peut-être pour ça que ma conception de la francophonie est beaucoup plus large que juste québécoise. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des dernières semaines, des derniers mois en matière de francophonie, des coupes de Doug Ford en Ontario, il y a eu des coupes au Manitoba. Vous, vous en avez, on le sait beaucoup, dans votre assiette. Vous êtes une ministre particulièrement occupée dans le cabinet de M. Legault, ministre des Relations canadiennes, de la francophonie canadienne, mais aussi ministre de la Justice, ministre de la Condition féminine. Est-ce que vous attendiez à ce que le dossier de la francophonie occupe autant de votre temps? Non, il occupe un temps important. Je pense qu'il occupe un temps pertinent. C'est sûr et certain que je me plais à dire que quand je me suis lancée en politique, si on m'avait demandé de prédire les premiers dossiers sur lesquels je serais interpellée, c'est sûrement pas la francophonie hors Québec que j'aurais mis de l'avant. Mais pour moi, c'est un privilège de le faire. Et comme je le disais d'entrée de jeu, c'est tout naturel de me lever dans ces circonstances-là. Donc, non, c'est pas, je pense pas que c'est un poids ou ce soit quoi que ce soit. Je pense qu'il a l'importance qu'il doit avoir. Et le contexte actuel remet cette question-là à l'avant-plan. Et il faut profiter de ces événements malheureux-là, justement, pour s'en servir comme catalyseur, pour relancer cette conversation et cette réflexion-là, qui, quant à moi, est très pertinente et importante. Puisque vous êtes aussi ministre des Relations canadiennes, que vous êtes au sein d'un gouvernement autonomiste, j'aimerais vous entendre sur votre vision de façon générale sur les relations fédérales-provinciales. Comment vous voyez ça? De façon générale, je pense qu'il est important que le Québec, on a notre réalité, on a une façon de faire les choses. Et je pense que le Québec, qu'il soit jaloux, et comme toutes les autres provinces d'ailleurs, parce qu'on n'est pas toujours les seuls dans ces discussions-là, soit très jaloux de ses compétences. Mais je pense qu'il est important d'entretenir des discussions avec le fédéral et voir comment on peut, dans cette espèce de partenariat-là, en respectant les objectifs naturellement du fédéral, qui ont également des enjeux et certaines compétences, comment on peut travailler ensemble. Et moi, c'est mon rôle d'ailleurs, comme ministre des Relations canadiennes, de trouver ces voies de passage-là, de favoriser ces discussions-là et de faire en sorte qu'on comprenne nos réalités mutuelles. Dans le passé, le Québec a été capable de faire valoir ses compétences, de faire respecter ses compétences, tout en faisant en sorte que les objectifs du Canada soient également rencontrés. Donc, c'est une question de se parler et de garder comme dans tout dossier, d'ailleurs, les discussions ouvertes. Oui, ce sont vos priorités, le Québec, au sein du Conseil de la fédération? Nos priorités, bien oui, on a nos compétences à respecter, on a nos priorités à faire valoir, mais on est prêts également à travailler avec les autres provinces parce qu'il y a des enjeux qui sont canadiens et on veut faire partie de la conversation. Donc, je pense que c'est de cette façon-là qu'on entend se comporter dans ces discussions. Vous avez eu quelques rencontres, des discussions avec le ministre fédéral, des affaires intergouvernementales, oui, Dominique Leblanc. Quelles sont vos relations avec le ministre Leblanc? OK. J'ai eu d'ailleurs une discussion hier, une rencontre avec lui. On a parlé de plusieurs dossiers. Naturellement, lui comme moi, on n'est pas ce qu'on appelle les porteurs de ballons dans les différents sujets qu'on a discutés, mais les relations sont très ouvertes, très cordiales. C'était une rencontre très agréable. J'avais eu l'occasion de lui parler à quelques reprises au téléphone. Je l'avais croisé très brièvement dans la rencontre où le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault se sont rencontrés il y a une semaine de ça, je pense, à Sherbrooke. Donc, nos rôles respectifs sont de faciliter ces discussions-là et on était très dans cette mouvance-là hier soir et c'était vraiment très agréable. Bon, j'aimerais vous entendre là-dessus sur le sondage, Angus, qui a été rendu public cette semaine, qui nous apprend que le Québec est vu comme la province canadienne la plus hostile par l'Alberta et la Saskatchewan parce que ces provinces jugent que le Québec, en fait, retirent plus de la fédération qu'ils n'en donnent. Quelle est votre réaction à ça? C'est certainement très triste qu'on ait cette perception-là parce que ce n'est pas la position du Québec de vouloir se positionner de cette façon-là. Je pense que c'est une question de perception, c'est une question de méconnaissance. Puis habituellement, en se parlant franchement, c'est sûr qu'on a des intérêts divergents. C'est normal qu'une province fasse valoir au sein de la Fédération canadienne ses intérêts. C'est normal que les citoyens d'une province se positionnent souvent. Quelquefois, on va être en harmonie avec nos autres collègues des autres provinces. Quelquefois, on va être en désaccord. Mais je pense que c'est toujours en se parlant. Et moi, c'est mon objectif de continuer à faire en sorte de peut-être dissiper ces perceptions-là. Et s'il y a des choses qui sont peut-être réelles, de voir comment on peut passer à travers tout ça et niveler les désaccords. Oui, peut-être que le chèque de 13 milliards de péréquations au Québec, au moment où le premier ministre Legault parlait de l'énergie salle de l'Alberta, il est pour quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que ce sont peut-être des sujets ou des façons d'aborder les questions qui alimentent les perceptions. Mais c'est vraiment pas... Le Québec n'est pas en rejet du reste du Canada. Au contraire, on veut travailler dans la Fédération canadienne. Mais comme tout membre d'une famille, si on veut, on a notre couleur, on a nos priorités, puis on a nos enjeux à faire valoir. Puis je pense qu'on va continuer à les faire. En terminant, et là vraiment, je vais vous laisser aller là-dessus parce que vous êtes particulièrement occupé. Quel est le plus grand défi du Québec actuellement en matière de relations fédérales-provinciales, selon vous? Le plus grand défi du Québec, je pense qu'il est multiple dans plusieurs dossiers, c'est de continuer justement à faire valoir nos compétences. Le Canada a une fonction, veut s'impliquer, s'investir. Mais je pense qu'il est important pour le Québec de demeurer jaloux de ses compétences, mais tout en trouvant des moyens de s'entendre. Parce que je pense qu'on a dépassé, quant à moi, les relations où on se place en confrontation et qui n'avance rien, ni les Canadiens, ni les Québécois. On a besoin les uns des autres. Puis je pense que le plus grand défi du Québec, c'est de se retrouver, de se repositionner dans cette fédération-là. Merci beaucoup, Mme la ministre. Merci de votre temps. Merci.